Et nous retrouvons Lisa Mason dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. A l'agré qui semble lui sourire le plus puisqu'elle a été donc médaille d'or au jeu du Commonwealth. Je vais aller un peu plus vite que la musique tout à l'heure. Oui, anticipé sur le déroulement de la compétition. On dirait que ça part un peu dans tous les sens, il y en a sur pratiquement tous les agréés en permanence. Et l'impulsion, le saut vers l'avant donc avec beaucoup d'élévation, il en sort du champ de la caméra. L'impulsion, le salto avant Carpe dans le deuxième envol avec l'ouverture et un petit saut latéral qui est en trop bien sûr. Lisa Mason qui ne sera pas tellement bien payée à cet agré puisque une note de départ de 9,50 n'est pas suffisant pour lui permettre une grosse performance. 912, tout de même. Voilà, le deuxième saut va partir sur 9,80. Demi-tour dans le deuxième envol, c'est un saut un petit peu plus difficile. Mais si j'ai annoncé la note de départ un petit peu en avance, c'est parce qu'il y a des petits panneaux sauts au début de la course qui indiquent au juge. Voilà, alors la note de départ en fait, c'est le degré de difficulté qu'annonce le gymnase. Voilà, le degré de difficulté qu'elle va présenter dans son exercice. Mais il n'y a que pour le saut que ceci est annoncé par avance. C'est un petit junior, c'est pour l'adresse.